Et bien salut tout le monde, c'est le fugitif 4 ans, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme tuto sur l'art de mine, la 3 collection. On va parler de tout un tas de choses mine de rien, on va commencer avec une astuce XP que j'ai utilisé pour level up 54 en à peu près du 30 à 54 en 3 ou 4 heures, quelque chose comme ça. Ensuite je vous donnerai aussi bien sûr la façon qu'il faut pour passer level 60, puisqu'il y a pas mal de choses à le faire pour débloquer les niveaux. Donc l'astuce XP ça marchera aussi jusqu'au level 60, il faudra juste rectifier un petit truc après. Ensuite avec les bêtes divines, donc pourquoi les faire, qu'est-ce que ça donne de les faire et pourquoi les farmer du coup. Et on finira aussi du coup avec les compétences cadenassées, c'est-à-dire les compétences qui sont ultimes, normalement c'est les plus puissantes. Et surtout comment les débloquer parce que du coup il y a plein de restrictions et on a galéré un peu pour les trouver. D'ailleurs il y aura un autre tuto plus tard qui arriveront exclusivement sur les bêtes divines avec leurs emplacements. Je mettrai même Karamon en train de faire un Google Doc pour savoir ce que ça donne et tout ça parce qu'il va y avoir pas mal de trucs. Donc voilà, on commence avec l'astuce XP, ça va vous permettre de monter assez rapidement de level. Moi c'est ce que j'ai fait exactement pour celle de level 54. Ça se passe tout simplement au tout début du chapitre 9, quand vous aurez fini de faire le premier raid, parce que ça sera dans le premier raid. Vous allez donc avoir le raid de disponible. Je vais vous montrer, donc je vais vous faire un try, ça fait à peu près 1 minute, 1 minute 30, ça va assez rapide. Donc là j'ai mon équipe que j'utilise bien entendu. Donc vous allez tout simplement dans le raid. Il y a aussi la possibilité d'avoir, donc là vous pouvez passer la cinématique, c'est aucun problème. Vous pouvez tout simplement aussi augmenter votre bonus. Il y a des PNJ qui vendent des objets assez utiles. La soupe de la grâce qui augmente du coup l'XP de 10%, c'est exactement ce que je vais utiliser. Et à ce moment là, vous avez juste, c'est vraiment très rapide. En fait, déjà d'une, la difficulté ne change rien du niveau 1, enfin normalement quand vous êtes là, vous êtes au moins level 20 à peu près. Mais du level 20 au niveau 50, la difficulté, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez juste à mettre en mode histoire, c'est beaucoup plus rapide, surtout qu'ils ont beaucoup moins de level. Et pourquoi j'ai choisi le premier raid ? C'est tout simplement parce qu'ils ont que 200 000 PV les autres. Donc c'est assez rapide à les buter. Donc vous les fumez, ça va vous donner pas mal d'XP mine de rien. Alors normalement ça va vous donner 260 d'XP, moi je suis un petit peu plus haut level. Donc ça donne un chouï à moi, donc là je suis à 613 avec le bonus. Mais 713 c'est juste normal, vous pouvez monter à plus de 800 avec le bonus d'XP. Vous butez le monstre qui était juste avant, celui-ci, enfin les 3 qui sont juste là. Et vous devriez faire normalement du 20 au 50, à peu près 3000 d'XP par try. Donc voilà, j'ai fumé le boss. Maintenant la truc c'est de tout simplement sortir. Alors vous pouvez pas vous téléporter, mais vu que la sortie est juste à côté, vous avez juste à sortir, rentrer. C'est pas très compliqué. Et normalement à chaque fois que vous allez faire un try, vous allez gagner entre 2500 et 3000 d'XP. Vous sortez, vous rentrez, c'est vraiment pas compliqué. A partir du level 50, ça se complique un tout petit peu tout simplement parce que la perte d'XP est un peu plus abusée. Par exemple, moi je sais que là si je le laisse comme tel, je gagnais plus que 300 d'XP. Donc vous allez juste sur la statue, vous vous mettez dans la difficulté supérieure. Vous avez juste à vous mettre en difficile. Et moi par exemple au niveau 54, là je me fais 600 d'XP par try. Donc ça reste toujours ultra rentable, ça fait toujours 2400 d'XP parfois. Donc c'est en 1 unit 30, c'est vraiment très très rapide. J'ai vraiment enchaîné ça. Là par exemple, vous voyez mon level, je suis level 54 et là en gros je suis vraiment au niveau 55. Donc quasiment, en gros ça va aller très très rapidement. C'est vraiment la technique la plus ultime. Alors sinon il y a aussi les quêtes. Mais le problème des quêtes c'est que vous allez avoir des quêtes. Plus vous allez monter de level, plus ça va vous donner de l'argent, enfin de l'XP. Mais bon 1200 d'XP, ils ont entre 15 et 20 millions de PV. Donc forcément c'est beaucoup plus long à faire. Et c'est vraiment la façon la plus utile de le faire. Alors forcément je vous le dis à l'heure actuelle, peut-être que dans les mises à jour ça ne sera pas du tout la même façon. Et à l'heure actuelle, moi c'est la technique que j'utilise. Bon du coup maintenant que vous savez comment farmer, je vais vous montrer comment passer level 60. C'est-à-dire que là je suis à l'heure actuelle bloqué au niveau 55. Vous avez donc les médailles qui sont en bas, qui tout simplement sont très utiles. Et je vous mettrai dans les commentaires la façon de débloquer chaque niveau. En fait, il y a 20 médailles possibles. 20 médailles, il faut 2 médailles à chaque fois pour débloquer un level. Donc moi j'ai comme vous le voyez 10 médailles. Donc ça va vous permettre moi par exemple de gagner 5 niveaux. Le même niveau maximum c'est niveau 60. Et en gros il y a des bonus à chaque fois que vous allez le faire. En gros là par exemple, ce n'est pas marqué ce qu'il faut faire. Mais par exemple, je me suis renseigné avec pas mal de monde. On a tout ce qu'il faut pour les informations. Je vais vous lister chaque médaille, les prérequis utilisés pour les débloquer tout simplement. La première c'est de tout simplement débloquer toutes les compétences de l'arbre de compétences. Tout simplement. Même si je pense que ça doit aussi compter les compétences uniques. Donc celles qui sont cadenassées. Donc ça fait vraiment pas mal de trucs à farmer avant d'avoir cette médaille. La deuxième c'est de faire une compétence 10 000 fois. Normalement je crois que si vous avez les 3 étoiles sur une arme. Vous devez avoir normalement les 10 000 essais sur une seule compétence. La troisième c'est de faire 1000 arts tactiques. C'est celle qu'on utilise avec la touche carré pour ça par exemple. Là en gros j'en ai fait une et il en faudra 1000 au total. La quatrième je l'ai débloquée donc c'est obtenir tous les armements ascendants. Ça, ça se fait juste dans la carte. Ici en gros vous allez dans le socle du repos. Et donc vous allez avoir une stèle à chaque fois. Vous devez ramener 3 jetons. 3 jetons de l'arme en question. Et une fois que vous avez débloqué toutes les stèles, vous avez la médaille. Donc c'est plutôt facile à faire. Vous avez juste à tuer. En vrai moi j'ai eu toutes les médailles en tueant une fois tous les monstres de toutes les zones. Ce qui fait que j'avais vraiment toutes les médailles qu'il fallait. Et en gros voilà. Et pour les médailles en fait c'est simplement des réceptacles et des armes. Là par exemple vous en avez 3. Moi j'en ai 11. Vous avez juste à en donner 3 dans un socle. Et hop c'est bon vous avez réglé. Et il faudra les faire toutes en même temps. Comme ça au moins vous allez avoir la médaille. Cinquième étoile c'est de faire toutes les épreuves des statues. Donc ça en fait pas mal mine de rien. Mais du coup une fois que vous l'aurez fait ça sera débloqué. La sixième c'est de faire une fois toutes les quêtes de chasse. Donc il y en a quand même pas mal. Et honnêtement j'ai pensé que je l'avais fait mais pas du tout. La septième alors je l'ai fait assez rapidement. Mais c'est en gros d'ouvrir tous les coffres à trésorunique. De ce que j'ai compris c'est les bleus et les gris. Celles qui ne reviennent pas du coup. Donc c'est assez facile à faire. Alors la neuvième je vais passer le 8 pour l'instant. La neuvième c'est tout simplement d'avoir toutes les quêtes de cuisine. Il y a quand même pas mal de petites quêtes qui s'enchaînent. Donc il faudra toutes les faire. Si j'ai passé la huitième c'est tout simplement parce qu'elle est en accord avec la onzième. En gros il vous faudra toute la galerie. Et pour avoir toute la galerie il faudra faire le 10 et le 11. Donc avoir les personnages au maximum il en faudra un. Et la dixième c'est tout simplement d'avoir les 17 persos féminins au niveau max. C'est à dire à 5 étoiles. Et une fois que vous avez les 5 étoiles vous allez avoir tous les dialogues en ville. Ce qui fait que vous allez pouvoir débloquer toute la galerie avec toutes les photos. Le douzième il faudra battre Iskane qui est donc après les 20 combats dans l'arène. Et ça c'est très important parce qu'en plus ça peut vous donner un très très gros stuff. Donc ça en fait une de plus. Pour la suite le 13, 14, 15, 16, 17. C'est tout simplement les 6 bêtes divines. Il y en a une à chaque fois. Si vous arrivez à le faire déjà ça vous donne 3 niveaux d'avantage. Donc c'est très rapide à faire. Le 19ème c'est les arts secrets à débloquer tout simplement. Donc j'imagine que ce sont les cadenassés. Les compétences cadenassées je présume. Ou alors vraiment c'est complètement autre chose. Mais c'est peut-être le truc par rapport au statut je pense. Mais en tout cas c'est ça. Et la dernière je ne vais pas vous montrer. Mais c'est tout simplement d'aller jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est vraiment de laisser ici. Bien du coup nous sommes dans le socle. Justement donc là nous allez avoir les équipements. Donc là en gros c'est pour les éveils des armes. Si vous avez 3 jetons. Donc en gros ça se fait avec les monstres. Pour justement débloquer les bêtes divines. Vous allez avoir ce qui s'appelle des réceptacles. Il vous en faudra 3 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Vous en avez 3. Et une fois que vous avez fait déposer 3 réceptacles des armes sur tous les trucs en particulier. Vous allez pouvoir débloquer l'option supplémentaire. C'est à dire qu'une fois que vous avez battu chacun des bêtes divines. Donc dans les quêtes c'est ici. Elles sont assez vénères. Par exemple celle-ci est niveau 75. Donc là c'est les raids. C'est autre chose. Là on a les monstres qui sont encore débloquables. Vous pouvez toutes les faire en multijoueur. Ça ça compte. Et en plus vous pouvez les farmer directement. Donc ça c'est cool. Vous n'avez pas besoin de les recommencer. Tout seul c'est pas la même chose. Ils ont entre 30 et 45 millions de points de vie. Donc c'est vraiment pas mal. Autant les faire en multijoueur. Donc une fois que vous avez battu les 6. Vous allez pouvoir débloquer le nouveau menu tout simplement. Donc en gros vous allez pouvoir ça. Là par exemple c'est pour choisir. J'ai dit bien choisir l'arme légendaire que vous voulez. Moi par exemple j'ai débloqué l'épée légendaire qui se trouve comme celle-ci. Mais c'est pas fini. C'est à dire que là en gros vous avez l'arme légendaire. Qui est déjà gavé stylé. Mais elle est parfois moins forte que l'épée qui se trouve dans les raids. Il y a des raids. Par exemple vous pouvez trouver une épée qui est entre 750 et 800 je crois. Par contre ces épées là ont une effet supplémentaire. C'est à dire que vous pouvez l'éveiller une deuxième fois. Et elle multiplie leurs stats. C'est à dire que je sais que l'épée monte jusqu'à 840 de stats. Donc elle est vraiment 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 craquée. Moi je sais que je vais ensuite faire la faux. D'ailleurs pour chaque épée légendaire que vous voulez utiliser. Il faudra refaire les 6 bêtes sacrées. Malheureusement c'est long à faire. Mais c'est la seule façon d'utiliser le meilleur stuff. Donc pour cela pour les éveiller une deuxième fois. Il vous faudra une autre monnaie. Qui se trouve donc après ça. Donc c'est ça ici. Les fragments d'idées cachées. Pour les débloquer ceux-là il faudra faire 25. C'est un peu long. 25 raids avec un monstre à la fois qui a beaucoup beaucoup de points de vie. Mais il vous faudra faire 25 raids. Parce qu'il vous faut 2500 de cette ressource. Et vous en obtenez 100 à chaque raid. Et vous en obtenez une d'ailleurs à chaque bête divine. Donc si vous faites 100 bêtes divines déjà vous évitez de faire ça. Mais ouais 100 raids ça fait quand même beaucoup. Mais après les stats sont juste complètement fumées. Donc voilà nous avons vu pour le stuff légendaire. Alors il y a aussi la meilleure armure qui s'obtient. Alors je ne l'ai pas encore fini. Mais là par exemple vous voyez. Armure du duel de bravoure. Armure du dueliste. Et celle-là se trouve donc dans la ville principale. Ici. Vous avez ici du coup une arène de combat. Vous devez justement d'ailleurs ça sera aussi une médaille. Il y a 20 combats à enchaîner. Plus le boss final à la fin. Qui est donc Askan. Si vous le battez vous avez une chance d'avoir l'armure du coup en 6 étoiles. Qui a juste des stats un peu fumées. Parce qu'elle donne des stats dans toutes les stats. Parce que normalement il y a toujours soit de la force, agilité et endurance. Ou l'une. Là dans cette armure ça donne juste l'intégralité du truc. Donc c'est clairement pour moi la meilleure armure à aller farmer. Donc vous avez une chance de l'avoir en 6 étoiles avec les deux bonus. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et si jamais vous galérez avec la salle numéro 19 et 20 du mode extrême. Donc le mode maître. Vous avez juste la possibilité de changer autant d'armes que vous voulez. Vous vous mettez à l'arc. Tout simplement parce que vu que ce sont deux ennemis qui font très 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 mal au corps à corps. En gros vous avez juste à vous mettre à distance avec un arc. Alors certes le combat devient un peu plus distant et un peu plus lent. Parce que du coup vous faites un peu moins de daïa. Par contre du coup le boss devient très très facile. Et c'est très facile du coup forcément de passer le boss. Et vous allez être capable du coup ensuite de faire le combat pour la meilleure armure du jeu. Celle qui donne justement toutes les statistiques de tous les trucs. Donc voilà. Mais c'est pas tout. C'est aussi dans cette zone là que vous pouvez débloquer les compétences ultimes. C'est à dire celle-ci. En gros vous avez devoir farmer aussi pas mal de monstres. Et là par exemple c'est pareil. C'est les réceptacles. Il va vous en falloir 300 d'une catégorie. Par exemple si j'ai 300 de la rapière. Je vais devant le socle de la rapière. Et il me donne la compétence ultime qui fait quand même mine de rien pas mal de dégâts. Par exemple si je vous le montre sur l'épée à deux mains. Par exemple on a l'anova qui a 8700. Et bien là la puissance de l'autre c'est quand même 10 000. Ça fait vraiment vraiment très très mal. Donc autant les farmer. Surtout que si je dis pas de bêtises il y a aussi une médaille pour atteindre le niveau 60 avec ça. Donc ça fait quand même pas mal de choses à farmer. Et ça prendra pas mal de temps avant les prochaines mises à jour. Donc voilà j'ai fait à peu près le tour de toutes les connaissances. Même si je sais qu'il va y avoir pas mal de trucs par rapport aux belles divines qui arriveront après. Bien entendu j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouvera pour d'autres vidéos sur Starlight Line. D'ici là je vous dis portez vous bien. Et à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501